Bonjour, bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Envie de Lecture, une émission très gourmande aujourd'hui avec Pauline, bonjour, et Laurent. Bonjour Isabelle. Libraire à la librairie du Pavet du Canal, toujours. Toujours. Alors aujourd'hui vous nous avez préparé une émission Livre de Cuisine, recettes. Est-ce que... Bien vivre, bien manger, voilà. D'accord, bien être. Un peu bététique, bien être. Alors on va commencer tout de suite avec On mange quoi ce soir ? Special Green. Special Green, donc qui est un deuxième ouvrage. Qui est la suite d'On mange quoi ce soir. Mais là uniquement tout ce qui est végét... Ouais, légumes, végétariens, végétariens ? Végétariens, mais pas seulement, légumineuses aussi. D'accord. Voilà, donc il décline beaucoup de céréales que l'on croise assez fréquemment dans nos assiettes. Donc à chaque fois, elles procèdent sur quelles sont les quantités à venir manger ce soir, quel temps de cuisson, quel temps de préparation. Alors c'est 20 minutes, hein ? Oui. Apparemment. Oui, mais... 20 minutes... Ça décline des fois un peu plus, un peu moins. C'est pour les mères actives, mère ou père d'ailleurs, actifs, qui rentrent le soir et qui se dépêchent de faire à manger pour leur tribu ou pour eux-mêmes. Voilà. Et quand ça veut tourner autour du millier, du pil-pil, tous ces céréales-là qu'on croise, et bien voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Et donc, il y a plein de plats qu'on ne connaît pas bien. Ah oui, ok. Vous avez un petit exemple ? Alors, moi, j'ai... Vous avez testé ou pas ? J'ai testé une fois, ouais, sur la polenta. Il y a un plat tout autour de la polenta. D'accord. Avec des courgettes. Et vraiment, c'est très, très bon. Et c'est vrai que oui, il faut quand même une petite demi-heure. 20 minutes, ça glissait un peu. Oui. Mais voilà, donc, c'est des choses assez simples à faire et à mettre en place. C'est toujours très coloré, c'est toujours très beau. Et vraiment, c'est un vrai plaisir, quoi. D'accord. Mais pas que gustatif. Alors, spécial green, on est un peu, quoi, dans cette mode un peu tendance verte. Oui, c'est ça, ouais. Un peu verte, un peu végétalienne, un peu... Bien-être, en tout cas, santé. Oui, bien-être, ouais, c'est ça. D'accord. Même si les céréales font un peu de kilomètres pour venir jusqu'à nos assiettes, voilà, ça reste autour de cette thématique. Et Sylvia Gabet, du coup, c'est une... Je crois que c'est une auteure qui a été récompensée, non ? Plusieurs fois pour ses ouvrages, non ? Je ne sais pas. Je crois que oui. Je crois qu'elle a obtenu plusieurs prix. Elle a fait notamment des ouvrages avec des grands cuisiniers, des grands chefs. D'accord. Mais je n'y ai pas participé, donc je n'étais pas là. D'accord. Laurent, on enchaîne tout de suite avec le deuxième ouvrage, qui est donc « Pâtisserie végane ». Alors, qui est-ce qui nous parle de ça ? C'est vous, Pauline ? C'est moi, oui. D'accord. C'est un très bel ouvrage de pâtisserie. Alors, en dehors du fait que ça concerne la pâtisserie végane, c'est un livre avec de très belles photos sur un fond noir. Enfin, le moindre croissant est sublimé par la photo. Et donc, l'idée, c'est de retrouver les grands classiques de la pâtisserie. Donc, pâtisserie, viennoiserie, entremets, des choses des plus simples aux plus complexes et d'en donner une version végétarienne. Voilà, c'est ça que j'ai regardé un petit peu. Donc, on a quand même la tarte tatin, la tropézienne. Tout à fait. Il y a le Paris-Brest. Tout est là. Tous les grands classiques, finalement, de la pâtisserie classique et traditionnelle. Sans beurre, sans œufs. C'est ça qui est fou, non, quand même ? Donc, le beurre, la plupart du temps, est remplacé par la margarine. Les œufs sont remplacés par du jus de pois chiches. Donc, ça permet de fixer les blancs, de faire du blanc en neige. Où, le jus de pois chiches ? On achète des pois chiches. On le fait soi-même. D'accord, donc elle donne vraiment toutes les techniques. Toutes les techniques, voilà, pour obtenir déjà visuellement et puis gustativement quelque chose qui se rapproche le plus possible des pâtisseries traditionnelles. Voilà, pour remplacer les graisses animales, les graisses animales et autres ingrédients qui seraient aujourd'hui considérés un peu plus comme nocifs, quoi, pour notre corps. Exactement. D'accord. Bon. Mais la question, c'est est-ce qu'on a besoin de se rapprocher de l'objet, enfin, du plat original ? Mais voilà, je me suis demandé pourquoi refaire... C'est quoi l'intérêt de manger une tarte tatin végane, au final ? Moi, je pense que c'est une question de tradition culinaire, c'est que de rendre accessible aux personnes qui ne veulent pas consommer de protéines animales, des grands classiques... Que ce soit par conviction ou par intolérance alimentaire, des allergies, pourquoi pas ? C'est une très bonne idée, disons qu'on se dit que manger végane n'est pas forcément manger des choses qui ne ressemblent à rien. Oui, voilà, c'est pour changer du tofu et... Ce qui n'est pas une apparence gourmande, en tout cas. Très bien. Oui, ça passe aussi par le plaisir des yeux, quoi, finalement. C'est ça, exactement. Oui, et puis peut-être de proposer à des gens qui sont un peu réfractaires la question du végane, de montrer qu'on peut faire des choses classiques. De s'y retrouver. Voilà, et de les adapter. Voilà, très bonne idée. Merci beaucoup. Allez, on enchaîne avec les semaines légères de Sophie. C'est la fameuse Sophie, les cakes de Sophie. Les cakes de Sophie. Qui n'a pas les cakes de Sophie chez soi ? Alors là, c'est sur des recettes très légères, donc elle revient avec ses conseils. Donc, il y a petit-déj, il y a un peu de cuisine végétarienne, les plats de poisson et de viande. D'accord. Et les desserts. Et donc, c'est comme on peut connaître d'habitude dans les cakes de Sophie, il y a toujours la recette et toujours son conseil à elle pour justement réussir le plat. D'accord, c'est un petit type d'accord. Alors là, pour le coup, moi, c'est le cheesecake au saumon fumé qui me plairait bien. Donc, voilà, je passe une annonce. Un cheesecake salé. Un cheesecake salé. Original, tiens. Oui, ça change un peu. Et la tarte de pastèque aussi qui est pas mal. La tarte de pastèque. De pastèque. Oui, qui peut être intéressante aussi à explorer. Donc, voilà. Alors, si j'ai bien compris, les semaines légères de Sophie, ça compense un peu les week-ends gourmands de Sophie qui était un ouvrage précédent qui était sur une autre thématique du coup un peu plus riche et un peu plus sucrée. Mais là, voilà, c'est pour varier un peu avec des crudités, avec beaucoup de verre aussi. D'accord. Voilà, ça change. D'accord, d'accord. Mais sinon, c'est toujours écrit. J'essaie de retrouver votre cheesecake là, mais… Page 158, mon cheesecake. Ah bah merci, d'accord. Page 158, que je vous montre la petite photo du plat préféré à cheesecake au sommet. C'est celui de la couverture. Voilà. Voilà. Donc, ça, il faut tenter. Vous l'avez essayé ? Pas encore. J'y travaille. Vous cuisinez ? C'est vous qui allez le faire ? Je vais aider. Je vais participer. Ok, vous allez faire les courses. Ouais, à peu près. Non, je vais tenir le livre aussi. Ah oui, c'est bien ça. Ok, super. Non, je vais être là quand même. Bon. Bon, bah chouette. Merci. Donc là aussi, printanier, j'ai vu qu'il y avait des fleurs aussi qui étaient utilisées. Ouais, dans l'air du temps, vraiment. Très original. Pour l'été. Super. Allez, on continue alors avec Antigaspi, me semble-t-il. Voilà, tout à fait. De Sonia Esgulian. C'est vous ? Je ne sais pas si je prononce correctement, mais… Esgulian ? Je ne sais pas, peut-être. D'accord. Alors ça, c'est vraiment chouette. Ouais, l'idée de cet ouvrage, c'est d'utiliser tout ce qu'on a dans son frigo. Donc, qu'on l'achète ou qu'on l'oublie ou qu'on veuille s'en servir pour une recette. Voilà, il reste toujours des faines de radis, des épluchures de pastèques, des salades pas très fraîches. Sachant que les Français, j'ai vu qu'il y avait 10 millions de déchets, de tonnes de déchets par an. C'est alimentaire, l'échelle alimentaire. L'idée, c'est de… C'est vraiment énorme. Il y a eu un rapport de l'AFAO, ça parlait de milliards de tonnes tous les ans qui étaient gaspillées, qui étaient jettées. Oui, dans l'Ontario et en France, on a 10 millions de tonnes. C'est quand même énorme. Donc, effectivement, elles proposent une solution pour… Essayer de récupérer et de consommer absolument tout ce qu'on achète. Donc, Laurent parlait tout à l'heure de la tarte à la pastèque. Oui. Il y a une recette de blanc de pastèque, de salade de blanc de pastèque aux anchois. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment tout manger. Alors, sauf, évidemment, la peau de la pastèque. Mais c'est de racler au maximum le fruit. On consomme la chair. Puis, effectivement, le blanc de pastèque. Et voilà, donc il y a toutes ces petites recettes avec, je ne sais pas, des restes de lasagne fraîche. Oui, j'ai lu. Alors, elle fait un dauphinois de pain raci. Voilà. Voilà, on a un pain de peau de banane. Comme ça, ça fait moyennement… Oui, mais alors, les photos sont plutôt appétissantes. Un pesto de fan de radis. Oui. Oui. Les fans de radis, oui, on peut les décliner sur plein de choses. Et le pain de peau de banane. Il faut tenter aussi. Essayez. La flamme-cuche du lendemain. Regardez, c'est bien pour les dimanches, ça. Non, mais c'est une très, très bonne idée. Et puis, j'ai vu qu'elle prône également la conservation sous vide. Oui. Qui est quelque chose qui est extrêmement, apparemment, utilisé à la mode outre-Atlantique. Et pas du tout ici. En France, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on… Non, c'est que la réfrigération. Exact. C'est plus congélation. Oui, réfrigération, congélation. Et en quoi… Je ne sais pas si vous connaissez quelque chose en conservation sous vide. Alors, techniquement, je ne sais pas ce que ça change. Mais elle en parle beaucoup. Et elle donne aussi plein d'astuces, en fait, pour conserver les légumes, etc. Pour leur donner une seconde jeunesse sur les salades, par exemple. Voilà. De les mouiller et de les mettre à une température très froide, en fait, pour réveiller un peu une salade. Voilà. Elle donne plein de petites astuces comme ça. Et puis, des recettes et des solutions. Ça, c'est le risotto de pâtes cassées. Oui, l'idée, c'est qu'il nous reste toujours, au fond, du sachet de pâtes, des pâtes en petits morceaux, qu'on cuit et qui ne ressemble pas à grand-chose. Et voilà, de les utiliser de manière un peu originale. C'est vraiment chouette, ça. Ça donne très, très envie de… Alors, est-ce qu'on le fait ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait vraiment ? Mais en tout cas, on a tout pour le faire. Ce qu'il faudrait faire, exactement, il faudrait s'y mettre. Et voilà, avec ce livre, on n'a plus aucune excuse. Voilà. Pour essayer, en tout cas. En tout cas, pour essayer. Merci beaucoup. On continue avec les 50 aliments qui ont changé le cours de l'histoire. Ça, c'est fantastique, ce livre. Oui. En fait, c'est pour aussi les amateurs d'histoire. Voilà, donc pas que les culinaires. Oui, parce qu'on traverse, on part vraiment… C'est une odyssée gastronomique. Oui, c'est ça, de l'aliment, en fait. Ils prennent l'aliment. Alors, on prend par exemple la mayonnaise, qui a été faite au 15e siècle. Et donc, on explique son histoire sociale, culturelle, commerciale, comment ça s'est développé et comment ça vit. Et voilà, ils prennent… C'est un très beau livre, bien illustré, vraiment. Et c'est pratiquement un livre de sciences humaines qui nous fait découvrir, en fait, les aliments de tous les jours qu'on consomme vraiment tous les jours. Oui. Et ça décline vraiment… Ça passe de la patate au cassoulet, au soupe Campbell. Oui, ça crée le lien, en fait, entre l'alimentation et le développement de nos civilisations modernes. Oui, c'est ça, oui, et le niveau aussi commercial. Donc, il y a tous ces échanges commerciaux qui ont pu avoir lieu. D'accord. Et ça explique un peu comment on a développé le thé, comment la patate est venue. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très bien. C'est tous ces aliments dont on a l'impression qu'ils sont là depuis toujours, surtout nos générations. Enfin, c'est intéressant de savoir un peu… Oui, c'est ça. D'où ils viennent et quel a été leur impact et leur importance. Là, j'ai découvert que la nouille, c'était moins de 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, je ne savais pas que c'était… La nouille. La nouille, oui. Je ne savais pas que c'était si ancien que ça. D'accord. Et voilà, enfin, on découvre vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment passionnant. D'accord, fantastique. Merci beaucoup. Et enfin, pour finir, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, la méthode Joe Wicks. Pauline, c'est vous qui avez… Oui, alors, c'est une méthode diététique et de sport dans l'objectif de perdre du poids. L'idée, c'est de ne pas passer son temps et ses journées ni à cuisiner, ni à faire du sport et ni à penser à son régime toute la journée. Le principe, c'est 15 minutes pour préparer la recette, 15 minutes de sport. C'est ça. Donc, en fait, ce qui est très intelligent, c'est qu'il propose vraiment cette double pratique cuisine-sport et qui s'adapte en fonction. Si vous avez fait du sport, vous avez le droit de manger des pâtes. Si aujourd'hui, vous avez décidé de ne pas en faire, il va faire un menu plus léger. Voilà, il y a deux parties. C'est vraiment du coaching, au final, adapté au cas par cas. Donc, c'est un vrai businessman, ce type. Oui. C'est un anglais, un auteur anglais. Alors, il a vraiment des millions de followers sur Facebook, sur Instagram. Et c'est un sacré phénomène. C'est vraiment un auteur à succès. Oui, et puis les recettes qu'il propose, alors, sont hyper protéinées. Donc, ce n'est pas du tout pour les véganes. Mais voilà, ça a l'air plutôt appétissant. Et il va les adapter, en fait. Vous avez deux parties dans le livre. Une partie pour les périodes où on fait beaucoup de sport. D'accord. Et une autre où on en fait moins. Oui. Et l'idée, c'est d'alterner, en fait, ces deux types d'alimentation. Merci. Et accompagner de sport. Super. Merci beaucoup. On va essayer ça aussi avant les vacances, avant le maillot. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour une nouvelle émission d'Envie de lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada